Bienvenue à toi, nouveau jour de GPO sur ce guide, on est sur le level 0 à 105, je vais essayer de tout expliquer le plus facilement possible. J'ai malheureusement perdu les rushs du level 0 à 80 dans mon perso secondaire, mais bon, c'est pas grave parce que de 0 à 80, il n'y a pas vraiment de technique pour level up. Je vais juste te montrer les meilleurs moyens de level up après le level 80. Donc, quand tu arrives sur le jeu, une fois que tu as créé ton personnage, tu vas arriver ici avec Robo. Robo, c'est un personnage qui va te permettre de 7 conspawn sur toutes les îles. Il est présent absolument partout. Et ici, on a ta première vraie quête. La quête, elle va vous demander de tuer 5 bandits. Une fois que vous aurez atteint le level 5, il me semble, 5 ou 6, vous pourrez faire la quête où vous devez tuer le boss des bandits. Et une fois que vous aurez atteint le niveau 10 sur l'île, vous allez pouvoir vous barrer de cette île. Donc, je vais vous donner quelques petits tips du coup. Premier tips, essayez de récolter un peu d'argent afin de venir juste ici pour acheter un flingue. Ça va nous être ultra utile pour la suite de l'aventure. Donc, je vous conseille d'acheter celui-ci. Vous pouvez acheter celui-ci, mais voilà, j'ai toujours joué avec celui-ci. Donc, vous vous conseillez vraiment d'acheter celui-là. Je ne sais même pas quelle est la différence entre les deux. C'est juste que, voilà quoi. Pour la suite, on va se diriger dehors. Vous allez devoir venir par ici. Juste là. Et vous allez essayer d'acheter cette petite barque qui coûte 75 pays. Donc, normalement, vous aurez assez grâce aux quêtes. Une fois que vous aurez acheté cette barque, vous allez vous rendre ici. Et cette petite dame va vous donner un seau d'eau ainsi qu'un lock pose du coup. Alors, les lock poses, ils ont été traduits en français. Du coup, c'est vraiment de la daube maintenant. Il faut juste que je trouve le don. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est Sandora Eternal Pose. Tac. Et l'île, elle va tout simplement être par là. Donc, on va y aller. Hop, voilà Sandora. Une fois que vous serez sur Sandora, vous devrez part sur Sandora du level 10 à 20. Et pour ça, ne vous embêtez pas à faire toutes ces autres quêtes de merde. Vous prenez juste cette quête-là. C'est là tout l'intérêt du coup de notre gun. Bon, là, je ne l'ai pas. Donc, je vais l'équiper. Hop, c'est là tout l'intérêt du flingue. Tac. Histoire de ne pas vous faire aggro par beaucoup de monde en même temps. Vous allez tirer. C'est pas un joueur, ça. Vous allez tirer, du coup, il y a un mob qui va venir sur vous. Du coup, comme je vous disais, il y a un mob qui va venir sur vous. Vous l'abattez et vous faites ça en chaîne jusqu'au level 20. Vous n'avez que 10 levels à farm sur cette île. Donc, vraiment, ce n'est pas compliqué, on va dire. Vous n'avez que 10 levels à farm sur cette île. Et ensuite, vous vous barrez de cette île de merde. Voilà. Donc, je vais dire les termes, c'est une île de merde. Ensuite, vous venez ici. Lui, il va vous donner un truc. Je ne sais même plus ce que c'est. Je ne vais pas vous mentir. Vous prenez ce qu'il vous donne et vous vous tirez tout droit par là. Il va vous donner un lock pose pour Shell Town. Shell Town, la ville où le fire en contre Zoro. Reux les gars. Donc, une fois arrivé à Shell Town, vous allez devoir aller juste en bas ici. Ici, vous allez trouver Robo pour pouvoir possède votre spawn. Et ici, si jamais vous avez de l'argent, vous pourrez acheter un Galion qui va à 75 de vitesse. C'est le plus rapide que vous pourrez avoir sans payer. Avant de pouvoir droit de défruyer et faire des bons échanges pour obtenir des bateaux encore plus rapides. Donc, si jamais sur le Discord, les gars, n'hésitez pas à passer sur mon Discord. Dans le canal Head Team que je vous affiche juste là à l'écran. N'hésitez surtout pas à demander de l'argent. Les gars, les pays, c'est vraiment le truc le plus facile à avoir en late game. Du coup, tous les joueurs qui sont sur Second Sea, qui ferment des Kraken, qui ferment les donjons. Ils vont vous donner de l'argent. Sinon, c'est des giga radins. Moi, je dis les termes, les gars. Donc, une fois que vous êtes sur Shell Town, vous allez venir ici. Et la quête que vous allez faire, du coup, c'est celle-ci. Donc, vous devrez tuer des membres de la marine. Comme pour l'autre île, vous allez monter de level ici juste de 20 à 30 et vous allez vous tirer. C'est le plus important puisqu'on s'en fiche du reste. Si jamais, si jamais vous êtes vraiment motivé et que vous êtes à plusieurs, vous pouvez tenter de faire cette quête-là. Cette quête-là. Donc, il me semble qu'elle est niveau 55, par contre. Pour tuer ce mec-là. Bon. Ça va vous servir en early parce qu'il donne sa mâchoire qui va vous donner des PV bonus. Mais en l'aide, vous n'allez pas l'utiliser. C'est pas bien. Une fois que vous êtes level 40, du coup, les gars, vous allez venir ici et vous allez parler à Hélène qui va vous donner des carottes. Et normalement, l'emplacement de Zoho. Voilà. Si jamais elle ne vous le donne pas à Zoho, c'est tout simplement par là. Vous allez juste sud-ouest en partant de Shell Town, là où je suis parti. Et vous allez tomber sur Zoho. Zoho, c'est une île ultra importante, les gars, pour la suite. Donc, achetez le Lock Pose. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les autres Lock Pose, quoique... Enfin, de toute façon, en général, ils vous le donnent, pas pour Shell Town. Shell Town, ils ne vous le donnent pas. Mais achetez les Lock Pose, d'ailleurs. Dès que vous voyez en Lock Pose, achetez-le. Enfin, pas tous. Shell Town, vous n'êtes pas obligé parce qu'elle est un peu au centre de la map. Cette île, vous allez la retrouver tout le temps. Zoho, achetez le Lock Pose. Tant que vous ne connaissez pas la map de GPO un peu de tête, achetez le Lock Pose. Là, vous voyez, il y a mon compte secondaire. C'est parce que je viens de faire le Haki. Cette île est ultra importante pour le Haki de l'armement. Donc, ici, vous allez trouver Bomi pour pouvoir acheter le Lock Pose. Et Robo est juste là. Donc, la strat ici, c'est la même strat qu'à Sendora, les gars. Vous allez fusiller les mecs et les tuer un par un. Voilà. Donc, vous faites ça jusqu'au level 40, les gars. Donc, encore une fois, il y a 10 levels à faire ici. Et une fois que vous avez fait vos 10 levels, les gars, si jamais vous avez réussi à grab de l'argent, vous allez pouvoir aller chercher votre style de combat. Donc, en style de combat, on en a plusieurs. Et celui qu'on va voir dans cette vidéo et que je montrerai en détail plus tard, c'est le Black Lake. Simplement parce qu'actuellement, on va aller au Barati. Et c'est là que toute une strat va se mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi le Barati est ultra important. Donc, je vais aller dans mes objets et je vais aller chercher tout simplement le Lock Pose du Barati puisque ça, c'est un Lock Pose à acheter forcément. C'est trop important. Tac, le Barati qui est par là. Hop, me voilà arrivé au Barati, les gars. J'ai pris mon petit Bicento pour vous montrer exactement la strat qu'on va faire. Une fois que vous arrivez au Barati, du coup, vous serez en bateau. Ici, vous avez Yome qui va vous apprendre le Black Lake. Si jamais vous voulez la prendre, je vous rappelle que je ferai une vidéo en détail sur le Black Lake plus tard. Ici, vous avez Robo qui va vous permettre de cèdre votre spawn. Et enfin, en bas ici, vous allez avoir le Chef Rise qui va vous donner la quête. Et vous allez avoir Bomi qui va pouvoir vous vendre le Lock Pose. Pareil, le Lock Pose du Barati est ultra important rien que pour le Black Lake. Mais également parce que le Barati, les gars, c'est une île de dingo. Vous allez faire votre level 40 jusqu'à 105. Si jamais vous êtes tout seul, si jamais vous jouez tout seul, faites le level 40 jusqu'à 105 au Barati. Si jamais, sur le Discord, vous trouvez des gens qui sont prêts à vous aider à farm et que vous avez une attaque à distance. Donc, ce que j'appelle une attaque à distance, c'est par exemple, si vous jouez Rokushiki, vous aurez une lame devant que vous pourrez tirer. Si vous jouez 1SS et que vous n'aurez pas les points pour avoir le dernier sort de 1SS. À part si vous mettez vraiment tous les points dedans, mais du coup, bonne chance pour ne pas vous faire fumer. Mais du coup, 1SS, il y a potentiellement moyen. Je vais vous afficher comment on fait pour farm sur l'île d'après. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait avec mon compte secondaire et mon compte principal. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, je les réunis tous avec mon compte secondaire. Ensuite, je tire une grosse balle. Enfin, je tire, j'utilise le phénix pour tirer des petits projectiles. Et pour finir, mon pika pika va venir atomiser tous les singes. Et je vais répéter ça, je vais enchaîner avec le Gorilla King. Et de cette manière, on level up vraiment très très vite. Mais c'est vraiment ultra vite. Mais par contre, il faut avoir quelqu'un de puissant pour vous aider. Parce que si vous êtes tout seul face au Gorilla King, vous allez vous faire atomiser. Si jamais vous êtes tout seul, le Barati, c'est la meilleure solution, les gars. Et je vais vous montrer tout de suite quelle est la strat pour farm au Barati. Et pourquoi c'est mieux que d'aller à Sphinx Island, farmer jusqu'au level 80 et ensuite aller à Arlong Park. Parce que Arlong Park, c'est une île qu'on va totalement skip. C'est de la merde. Je vous affiche à gauche, juste à gauche, là, ce que rapporte en XP la quête du Barati. Donc, vous pouvez voir que c'est 790 pays au total. 790 d'XP au total. Si on compare à Arlong Park, ça va être un total de 1050 XP. Donc, ce n'est pas énorme, juste 300 XP de différence. Un total de 1050 XP. Et Sphinx Island, ça va être un total de 1250 XP. Et pour le Gorilla King, c'est 700 XP. Plus l'XP du Gorilla King. Donc, pourquoi le Barati est meilleur qu'Arlong Park et Sphinx Island ? Sphinx Island, je vous ai déjà expliqué, c'est parce que vous allez vous faire déchirer par le Gorilla King. Le Barati, Arlong Park, c'est juste que réunir les mobs, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Là, vous avez vraiment plusieurs moyens de faire, plusieurs techniques. Et je vais vous montrer la technique que vous allez faire au début quand vous n'aurez pas beaucoup de points dans votre style de combat. Et la technique que vous allez faire quand vous aurez beaucoup de points dans votre style de combat. Donc là, quand vous n'avez pas beaucoup de points dans votre style de combat, vous n'avez pas beaucoup de sort. Du coup, vous voulez attirer le moins de soldats possible. Donc, on va dire que vous allez en attirer un, voire deux. Si vous êtes avec votre pote, vous allez en attirer deux par deux. Et vous allez les tuer comme ça. Si jamais vous avez un sort, donc par exemple avec le 1SS, vous allez avoir un sort comme ça. Rokushiki, vous allez avoir votre lame devant. Et Black Lake, vous allez avoir la tournette de coup de pied. Donc, si vous avez un sort qui fait des dégâts en AOE comme ça, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre gun. Et là, c'est un peu tricky. Vous allez vous mettre en first person. Et vous allez venir, hop, tirer sur les membres du Barati comme ça. Pour tous les attirer un par un. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, j'en ai trois. Hop, là, il y en a deux qui sont sortis. Si jamais il y en a qui sortent, ne paniquez pas, vous défendez. Bon, là, il y en a deux. En général, vous n'en aurez pas deux. Et vous essayez juste de les pousser à l'eau. Voilà, donc moi, je vais les tuer parce que, bah, j'ai les points pour. Et une fois qu'il y aura assez de personnes, tout simplement, contre le mur là, ce que vous voulez faire, c'est que vous allez tout simplement faire votre attaque en AOE. Et vous allez essayer de tous les tuer comme ça. Et voilà. C'est vraiment la technique la plus rapide à farmer. Vous voyez qu'en quelques secondes, je les ai rassemblés. Et même si vous les attendez un par un, ils vont tous venir assez vite. Ils vont vraiment venir assez vite. Alors que les membres d'Arland Park, il faut que vous vous montiez sur un toit, que vous tirez sur chacun d'entre eux. Ensuite, vous allez derrière le muret, que vous les attaquiez. Alors que là, c'est vraiment juste vous rester là. Si jamais vous voulez les réunir, vous sortez le flingue, vous faites des petites décales, gros, droite, gauche. Si jamais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas d'attaque à AOE, vous les tuez juste comme ça, rapidement. Et ils vont tous venir à la chaîne. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais les tuer comme ça, rapidement. Donc, je vais essayer de prendre l'aggro sur lui. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez que j'ai pris l'aggro sur lui. Hop, il est mort. Maintenant, il y en a un autre qui va venir, vous voyez. Il vient directement. Il y en a deux vu que j'ai fait une attaque en AOE, enfin, une attaque qui a touché l'autre. Et voilà. C'est comme ça que vous farmez au parati et vous farmez jusqu'au level 105 si jamais vous êtes tout seul. Si jamais vous voulez au level 80, vous pouvez aller faire le hacky. Et c'est justement la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Donc, abonnez-vous et regardez dans la description de cette vidéo ou dans la description de la vidéo globale, le guide ultime. Vous allez pouvoir trouver la vidéo sur le hacky. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais sortir très vite la suite. Du coup, level 105 à 325. Je vais vous le sortir le plus vite possible. J'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait peut-être deux fois que je le dis, mais vas-y, c'est pas grave. Abonnez-vous et puis c'est tout. Et, ah oui, je le dis tout le temps, mais rejoignez le Discord. Parce que si jamais il y a un giveaway et que vous n'êtes pas là, vous aurez le somme. Et, ça sera tant pis pour vous. Allez, ciao les gars.